Un écrasé de pommes de terre est une purée réalisée à la fourchette avec des pommes de terre encore ferme après cuisson. Il contient des morceaux. On l'assaisonne d'huile d'olive. Choisir des pommes de terre de taille moyenne à chair ferme, la BF 15, la Belle de Fontenay ou la Roosevelt sont parfaites. Il est important de choisir des pommes de terre de même taille pour qu'elles aient le même temps de cuisson. Avec un économe, retirez la peau en prenant soin de jeter les pots dans un récipient, ce qui évitera de salir votre planche de travail. Comme les pommes de terre ont tendance à s'oxyder, les déposez dans un saladier rempli d'eau lorsqu'elles sont pelées. Elles conservent ainsi leur brillance, leur clarté et perdent un peu de fécule. Comme pour une purée, le démarrage de la cuisson se fait à l'eau froide. Salé d'une poignée de gros sel. Écrasez une gousse d'ail avec la paume de la main avec un peu de thym et de laurier pour apporter du goût aux pommes de terre lors de la cuisson. La durée de cuisson va dépendre de la taille des pommes de terre et de la casserole. Pour vérifier la cuisson, plantez la pointe d'un couteau. Dans un saladier, déposez les pommes de terre préalablement égouttées à l'aide d'une écumoire. Puis les écrasez grossièrement à l'aide d'une fourchette. Ajoutez de l'huile d'olive qui va servir de liant et apporter du goût à la préparation. Enfin, assaisonnez de sel et de poivre. Les pommes de terre nouvelles, récoltées avant maturité, ne sont commercialisées que de mai à juillet. Mais on trouve toute l'année sur les marchés des pommes de terre dites de conservation. Elles conviennent tout à fait pour un écrasé. Sous-titrage ST' 501